Bonjour à tous, ceci est une petite review du travail de Nicolas Van de Waal qui rapporte quotidiennement sur ce compte Twitter les courbes de reproduction effective et l'évolution des tendances du nombre de personnes hospitalisées en Belgique. Pour rappel, le taux de reproduction effective est, pour chaque personne infectée, le nombre de patients supplémentaires qu'il va infecter durant sa période de contagion. Ce taux est fortement impacté, bien évidemment, par les mesures telles que la distanciation sociale, le confinement, etc. Il ne faut pas le confondre avec le taux initial qui s'appelle lui le R0. Pourquoi le taux de reproduction effective est important ? Simplement parce que lorsqu'il est supérieur à 1, on peut s'attendre à ce que l'épidémie augmente, lorsqu'il est inférieur à 1, l'épidémie va diminuer, et lorsqu'il est égal à 1, on aura une stabilisation. C'est donc très tentant de vouloir estimer correctement ce taux de reproduction effective, et c'est aussi très tentant de vouloir le projeter dans le futur, mais c'est évidemment très dangereux et très ambitieux. Le taux de reproduction effective, c'est important de signaler qu'il ne peut pas être mesuré, et il n'est pas directement observable au départ du nombre d'hospitalisations, nombre de cas, etc. On ne peut que faire une estimation de celui-ci. Nicolas Van De Waal rapporte la courbe du reproduction effective quotidiennement sur ce compte 8 heures. Son travail scientifique a été rapporté par de nombreux médias, tels que la RTBF, et une version open source de son code a été publiée récemment sur un compte GitHub. Nous avons prudemment relu ce code source, et nous avons identifié quelques limitations qui nous paraissent importantes d'expliquer à un public plus large, de manière à pouvoir interpréter prudemment les résultats de Nicolas Van De Waal. Ce travail a pour seul but d'identifier les limitations de cette approche. Nicolas Van De Waal ajoute depuis quelques jours sur cette projection qu'aucun modèle n'est parfait et qu'il faut être très prudent avec les nombres. Nous pensons que cet avertissement n'est probablement pas suffisamment fort, et nous allons essayer de vous montrer ici que les courbes projetées sur la reproduction effective de Nicolas Van De Waal ne peuvent probablement pas être fiables. Quelle est l'approche suivie par Nicolas Van De Waal pour faire ces projections et pour faire ces courbes ? Il prend en entrée les courbes de son saino, les donne en entrée à son algorithme, et son algorithme va calculer des courbes théoriques, ici, sous forme d'équations, qui vont pouvoir estimer correctement l'évolution passée, mais aussi prédire le futur pour les quelques jours à venir. Comment cela fonctionne ? Simplement parce que Nicolas Van De Waal a un modèle théorique, qu'il va essayer de faire coller aux données. Un modèle théorique, ça peut par exemple être une droite. Vous avez quelques points que vous avez mesurés, on voit que ces points suivent une tendance d'une droite, il peut être intéressant d'essayer de trouver la droite qu'il passe qui explique au mieux la relation entre ces points. Ceci est un modèle linéaire. On peut imaginer d'autres modèles plus complexes, à trois paramètres pour faire un modèle quadratique, quatre paramètres pour faire un modèle cubique, etc. Le modèle de Nicolas Van De Waal n'est pas un modèle linéaire, n'est pas un modèle quadratique, et ce n'est pas un polynôme. C'est ce qu'on appelle un modèle SIR. SIR vient des mots susceptibles, infectés et recovered, pour dire ceux qui ont été guéris. Dans un tel modèle, il va compartimenter les personnes en trois groupes. Les personnes susceptibles d'être encore contaminées, les personnes infectieuses, et les personnes qui ont été guéries par la maladie du Covid. Et ces trois groupes vont évoluer dans le temps en fonction de deux paramètres. Les deux paramètres sont représentés ici par le D. Un paramètre va nous donner le taux auquel le nombre de susceptibles va devenir infecté, et le second paramètre va nous dire à quel taux les personnes contaminées vont devenir guéries. Et au cours du temps, vous voyez que les groupes vont évoluer avec une population fixe. C'est ce qu'on appelle donc un modèle SIR. Les limitations sont bien sûr qu'on ne peut pas faire l'hypothèse que ces deux paramètres vont rester stables dans le temps, spécialement, d'autant plus si on inclut des nouvelles mesures telles que des lockdowns ou des mesures de distanciation sociale. Et donc c'est intéressant de complexifier un petit peu le modèle et de permettre de changer les paramètres lorsque des nouvelles mesures sont prises dans le temps. Le modèle de Nicolas Van de Waal est encore plus complexe parce qu'il introduit un nouveau paramètre pour chaque jour. C'est ce qu'il appelle son paramètre le RPE. Donc chaque jour, le petit d ici représente le RPE estimé par le modèle de Nicolas Van de Waal qui peut changer chaque jour dans le temps. Donc ce que vous voyez sur les graphiques de Nicolas Van de Waal, ce sont les paramètres découverts par son modèle. Et ces paramètres sont ceux qui vont guider l'équation des courbes qui sont ici. La question maintenant qu'on va essayer de vous expliquer, c'est comment sont découverts les valeurs pour ces paramètres et donc comment cette courbe de RE est calculée. La découverte des meilleurs paramètres est un problème qu'on appelle le modèle fitting. C'est en fait un problème d'optimisation. On veut trouver les paramètres qui vont minimiser au plus possible la distance du modèle à la réalité. Si j'évalue que mon modèle est celui-ci, avec les deux paramètres qui sont, je dois passer par ces deux points-là. Vous voyez que je peux calculer la distance à chacun des points. Lorsque je fais varier les paramètres, ma distance ici peut être réduite si jamais je vois que je représente mieux la réalité des points. Et à un moment donné, la distance minimale va être découverte. C'est donc le résultat de l'optimisation. Voilà la courbe en bleu et la meilleure droite que l'on puisse trouver pour expliquer la relation linéaire entre les points. C'est beaucoup plus complexe de résoudre le problème d'optimisation pour le problème que Nicolas Van de Waal a conçu, pour le modèle qu'il a conçu, le modèle SIR. C'est beaucoup plus complexe et la seule manière de trouver les meilleurs points est en fait similaire à celle d'un skieur qui voudrait descendre la montagne. Le skieur va démarrer à une position donnée et va essayer d'atteindre le minimum de la vallée et va donc simplement suivre la pente jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le minimum. Comme vous pouvez le voir sur ce dessin, en fonction de l'état de départ d'où le skieur démarre, je peux arriver à des vallées qui sont totalement différentes. Le problème, c'est que ces vallées correspondent en fait aux courbes TRE dans le modèle SIR de Nicolas Van de Waal. Donc sensiblement, en changeant un petit peu la position de mon départ de skieur, je peux arriver à des valeurs de RE qui sont fortement différentes, bien que la distance est relativement la même par rapport entre le modèle et la réalité. Petite expérience ici pour l'illustrer. En changeant un petit peu les valeurs de départ des paramètres et en laissant l'optimisation se jouer, on regarde ici et on voit que les RE ne sont plus du tout les mêmes. bien que les courbes fitées soient globalement les mêmes. Donc c'est déjà un premier problème. On observe une sensibilité extrêmement importante aux valeurs de départ sur les paramètres des RE que l'on donne avant même d'avoir commencé à faire le fitting. Nous avons fait une expérience encore plus troublante. Nous avons très sensiblement changé la valeur des paramètres utilisés au départ par Nicolas Van de Waal avant l'optimisation. Et ce qu'on peut observer sur cette animation, en particulier ici, c'est que de temps en temps, pour les projections, le RE peut passer de fort positif et donc peut prédire une augmentation des contaminations à une valeur inférieure à 1 et qui lui, au contraire, nous indique une baisse du nombre de contaminés à venir dans les jours qui viennent. Et donc tout ça simplement dû au fait qu'on démarre avec des paramètres légèrement différents au départ de l'optimisation. C'est ce qu'on appelle des minima locaux en optimisation. C'est le problème des minima locaux. Nicolas Van de Waal, pour illustrer encore le problème des minima locaux et le problème de la sensibilité de l'optimisation, a fait deux projections le 26 mai et le 27 mai. Qu'est-ce qui a changé entre le 26 mai et le 27 mai ? Seul ce point-là a été publié de manière additionnelle par Sciences N. Nous pouvons voir que le 26 mai, Nicolas Van de Waal projetait une augmentation du nombre de contaminés. Le RE était presque à 2. Simplement par l'introduction de ce nouveau point, le modèle d'optimisation a changé fortement les valeurs du RE par le passé et maintenant, les projections des quelques jours passés et les projections des jours à venir en termes de RE est passée de 2 à 0,5. Ceci illustre encore très clairement que l'approche de Nicolas Van de Waal est beaucoup trop sensible aux minimas locaux de l'optimisation et est beaucoup trop sensible aux paramètres choisis pour démarrer cette optimisation. Certains paramètres dans l'approche de Nicolas Van de Waal sont ce qu'on appelle écrits en dur. Par exemple, Nicolas Van de Waal considère qu'il faudra 12,4 jours à un patient qui est contaminé pour être guéri. Nous avons fait l'expérience de changer ce paramètre à 14,4 qui nous paraît tout aussi légitime étant donné que personne n'en sait rien. Simplement en faisant ce petit changement, toutes choses étant égales par ailleurs, on voit que le RE de nouveau est augmenté. Ceci simplement parce qu'on a un petit peu changé l'état des paramètres et l'état de l'optimisation au départ et l'optimisation comme on l'a indiqué est fortement sensible à l'état de départ vu qu'elle va suivre la pente et peut-être terminer dans une autre vallée qui est totalement différente. Autre expérience troublante, imaginons que le nombre de morts a été lui divisé par deux. Dans certains pays, vous savez que le nombre de morts a été nettement moindre qu'en Belgique. Si on fait ça, on observe que le fit de la courbe du nombre de patients en hôpitaux ne marche plus si bien dans le cas de Nicolas Van de Waal. du modèle de Nicolas Van de Waal. Pourquoi c'est le cas ? Simplement parce que dans l'approche suivie par Nicolas Van de Waal, il considère que le RE et les paramètres doivent être impactés par le nombre de morts. Or, nous savons bien que le RE n'a rien à voir avec le nombre de décédés. Il ne concerne que le nombre de patients contaminés. Donc, il y a un petit problème dans cette approche également dû au fait qu'on inclut le nombre de morts comme étant un paramètre qui peut impacter le RE. Quelles sont nos conclusions ? La première observation que nous faisons, c'est que les modèles SIR sont intéressants et ils correspondent à une réalité épidémiologique qui est interprétable. C'est pourquoi nous les trouvons intéressants. Pourquoi certainement c'est plus intéressant que fuiter un simple polynôme qui ne correspond à aucune réalité tangible. Malheureusement, le fait de vouloir ajuster autant de paramètres à la fois est un processus très instable en optimisation et il est inévitable qu'on pourra tomber dans des mini-macs locaux très différents. Par conséquent, nous pensons que ces paramètres découverts par le modèle de Nicolas Van De Waal ne devraient pas s'appeler des RE mais simplement des paramètres et il serait beaucoup plus prudent de simplement ne pas rapporter ces paramètres dans ces graphiques car ils ne peuvent qu'alerter inutilement une partie du public. Il ne faut certainement pas utiliser ces estimations de paramètres comme des prédictions valables pour le taux de reproduction effectif à venir. Peut-être qu'une amélioration que l'on pourrait faire à l'approche de Nicolas Van De Waal serait d'utiliser moins de paramètres et simplement introduire un nouveau paramètre de reproduction effective lorsqu'une nouvelle mesure est prise par le gouvernement en Belgique.